Les jeunes joueurs de Virunga Football Academy respirent l'air de la ville de Guma afin de prendre part à la future Pro League un tournoi de football qui va réunir les différentes académies du Nord et du Sud Kivu du 7 au 10 septembre prochain au stade de l'Unité. Cette école de football du parc national de Virunga s'entraîne de rénavant au stade de l'Unité pour se mettre en jambes avant le début des hostilités sous les vigilants du coordonnateur d'Ibu Yungo. Fin, prêt, non je ne dirais pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire mais nous avons fait l'essentiel c'est-à-dire de placer les enfants de là où ils étaient dans nos localités riveraines du parc de Virunga pour ici la ville de Goma. Et cela s'est fait dans un double objectif. C'est premièrement participer à ce tournoi Future Pro League organisé ici en ville de Goma, en ville de détecter le talent. Mais deuxièmement c'est aussi pour essayer de sortir ces enfants de leur zone et essayer de les amener ici pour essayer un peu d'essayer d'y divertir, d'y stresser. Après tout ce qu'ils ont pu traverser avec la guerre et l'occupation des zones dans lesquelles ils vivent. Et aujourd'hui pour eux c'est retrouvé ici. Vous l'avez même remarqué, ils sont errés, ils ont cette joie-là et ça faisait partie de nos objectifs. Donc on voulait les amener ici pour essayer de les faire oublier quelque part les stress et la vie qu'ils mènent dans des zones occupées toujours par le 1-23 à travers la guerre qui a éclaté récemment contre les Fardessé. Cette compétition des joueurs de mode 20, initiée par Goma Académie au Flida, sera une occasion pour ces jeunes de séduire les recruteurs internationaux qui viendront de l'Europe suivre des très pressés tournois. Prince Katsuva, entraîneur de Virunga Football Academy, s'est déjà mis au boulot pour entamer avec vaste les tournois. En total, nous avons 40 jeunes qui sont menés ici à Goma pour une phase de préparation et avec ces 40-là, on aura une très bonne équipe que nous allons engager au tournoi. Oui, on doit essayer un peu de donner l'espoir aux jeunes. Malgré la situation de la guerre, bien sûr que c'était un peu compliqué là au début, mais on a essayé un peu de récupérer mentalement les jeunes. Et heureusement, ils ont compris que même la situation de la guerre, il y a toujours espoir que bientôt ça va finir et ça ne doit pas bloquer notre vision et nos projets. C'est pourquoi ils ont continué avec les entraînements et je suis sûr qu'ils soient en forme et bien déterminés pour le tournoi. Contre Vazemare, Virunga Football Academy résiste face à l'insécurité des groupes armés dans les parcs nationaux de Virunga pour ne serait-ce qu'atteindre ses objectifs ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !